Le genou, quand ça fait mal, quelle solution ? Faut-il systématiquement opérer ? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Tariq Alaïdine. Vous êtes chirurgien orthopédiste et vous êtes traumatologue. Yves Lescure, vous, vous êtes podologue enseignant à l'Institut National de Podologie. Et Alain Thémin, alors vous, vous êtes notre sportif témoin. Vous êtes formidable. Vous, vous avez 72 ans et vous faites du marathon, des trails. Enfin, vous n'arrêtez pas. J'essaye. Alors tout ça, tout ça, malgré tout, vous avez eu, vous avez subi des opérations du genou entre 2005 et 2017 suite à une dégradation du cartilage. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? Tout simplement, comme vous l'avez dit, il y a des dégradations du cartilage suite à des efforts en course, de vives douleurs qui sont arrivées. Vous faisiez déjà beaucoup de sport à l'époque ? Je faisais toujours du sport, oui. Vous en avez toujours fait ? Toujours fait, oui. Donc vous avez bien sollicité vos articulations, vos cartilages. Absolument. Vous avez abusé, c'est ça ? J'ai un peu abusé, oui, oui. Mais quand on est accro à un sport, on est addict à un sport, c'est difficile de changer. Ok. Donc vous avez abusé de la vie ? Non, 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 j'ai simplement usé un peu mes genoux. Alors, est-ce qu'elle a été un peu favorable que d'autres sur l'usure ? Je ne sais pas. J'ai eu une des opérations provenait d'un choc que j'ai eu sur le genou. Donc c'était un problème professionnel, un choc méchant qui m'a fait une petite fissure sur la rotule. Et les autres interventions, c'était des ménisectomies, si je ne me trompe pas, sur anse de saut, enfin peu importe le terme, avec des petits morceaux de cartilage qu'il fallait enlever, tout simplement. Voilà. Donc comment ça se passe, la rééducation derrière ? Vous avez fait de l'autoréducation, vous avez fait du vélo, c'est ça ? J'ai fait beaucoup d'autoréducation, en vélo, personnellement, tout seul, donc effectivement. Parce que la kiné, c'était bien, mais ce n'était pas top. Alors donc, faire du vélo, c'est encore la meilleure solution. Après l'opération, on vous a dit qu'il fallait être prudent, il y avait des restrictions, il y avait des choses ? Absolument, oui, quand même, quand même. Oui, alors qu'est-ce qu'on vous a dit ? Au minimum de trois mois, trois mois de repos complet, le temps que tout se cicatrise et que tout revienne à la normale. Et à partir du quatrième mois, repartir sur du vélo. Et au bout de six mois, j'ai commencé tout doucement à retrotiner et à retrouver, je ne dis pas la plénitude, mais disons un confort normal, pratiquement huit mois après. Il faut compter. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Mais ça ne se fait pas comme ça, docteur Alainine, ça ne se fait pas comme ça pour tout le monde ? Ou il y a des gens qui, après l'opération, en quelques semaines, retrouvent une activité normale ? En règle générale, pour une pathologie miniscale, on va préconiser un repos sportif, en tous les cas, d'environ deux mois. Après, il peut y avoir… C'est un repos sportif. Voilà. Mais par exemple, on peut faire du vélo, électrique, on peut avoir une activité. Exactement. Ce qui est différent de faire du sport. On ne va pas trop solliciter l'articulation pendant environ deux mois. D'accord. Alors, dernièrement, par contre, vous avez eu à nouveau des douleurs pendant les… Exactement. Suite à des entraînements en fin d'année, j'ai eu des douleurs et ça m'a… Je me demandais pourquoi ? Parce que je n'avais rien fait de particulier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai revu le docteur Tarek au mois d'avril, au mois de mars, avril, après des radios, après des arthroscanners, c'est bien ça. On s'est aperçu, enfin le docteur s'est aperçu qu'il n'y avait pas lieu d'opérer, heureusement, parce que je ne vous l'ai pas passé. Et on a fait des infiltrations d'acides hyaluroniques. D'accord. Ce sont les trois prises. D'accord. Ça, c'est quoi ? C'est de l'huile qu'on met dans les… Voilà. Enfin, ce n'est pas de l'huile, mais… C'est-à-dire des constituants du liquide articulaire qui donnent ce côté huileux qui permet d'avoir une bonne friction entre les surfaces articulaires. Alors, vous dites, j'ai eu des douleurs, mais je ne sais pas trop pourquoi, mais il faut rappeler que vous avez 72 ans, vous ne les faites pas. Peut-être qu'il faut se calmer un peu, non ? Je ne sais pas. Non, je me suis calmé, mais comme j'avais pas mal de problèmes de cartilage qui étaient un petit peu dégradés, fatalement, ma rotule et l'axe de mon genou n'étant plus… Ce n'était pas une opération qui aurait pu arranger les choses. Il fallait simplement remettre ma rotule et mon genou dans un axe de telle façon que je n'ai plus cette douleur. Et c'est là, donc, par le docteur Tarek, qu'il m'a conseillé de reprendre des semelles. Et c'est comme ça que j'ai connu Yves Lescure, qui vraiment… Alors là, il m'a épaté parce que des semelles, j'en avais eues avant. J'avais eu des podologues. J'ai eu des semelles, point bas. Voilà, ça s'est arrêté là. Je les aurais acheté au magasin, ça aurait été pareil. Et là, avec Yves Lescure, c'était vraiment tout à fait différent. Là, miracle. Et vous avez plusieurs types de semelles. Vous avez les semelles de ville, d'entraînement, de trail. Semelles de ville, semelles d'entraînement et semelles de trail, qui ne sont pas les mêmes. Les trois semelles ne sont pas les mêmes. Et effectivement, j'ai vu la différence en courant récemment encore. On va revenir sur les semelles après. Aujourd'hui, vous avez une activité tout à fait normale. Oui, mais alors, j'ai une activité normale, mais je cours modérément. Je suis entraîneur dans mon club, donc je connais bien tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais ne pas le faire, c'est difficile. Mais quoi qu'il en soit, je cours toujours, mais moi, en compétition quand même. Et alors, j'ai vu sur les notes, en préparant l'émission, vous dites qu'il faut faire attention à la descente. Ah oui. Alors, pourquoi la descente ? Dans mon cas, c'est la douleur qui est le pire. Parce que le genou, il vient se cogner contre le fémur, c'est ça, non ? Contre la rotule. Contre la rotule, il vient se cogner. Et la descente appuie. Autant en montée, on est en excentrique, c'est-à-dire que les muscles, on arrive à bien gérer sa montée, sans trop de douleur. Mais en descente, on est en concentrique parce que les muscles se resserrent. Et là, ça cogne, ça cogne. Et ça, il faut faire attention. Docteur Alaylin, on a vu le cas d'Alain, mais on va parler des principaux cas qui sont le hit-parade, en quelque sorte, des consultations. Quand on vient vous voir et qu'on a mal au genou, il y a globalement l'arthrose, le ménisque, les ligaments et la rotule. Donc, je vais vous demander un exercice difficile. En une minute, on va scanner un peu chaque pathologie. L'arthrose. L'arthrose, c'est l'usure du cartilage. Donc, le cartilage, c'est la surface qui recouvre l'os au niveau de l'articulation. Et lorsque ce cartilage va s'user progressivement, on va avoir un frottement qui va être anormal, qui va être source de gênes et de douleurs. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va établir un diagnostic pour savoir quel est le degré exact de l'arthrose, qu'on appelle la chondropathie. Et c'est en fonction de ce degré précis qu'on va mettre en œuvre un traitement qui peut être médicamenteux. Donc, ça peut être des injections. Voilà. Acidialuronique, associé à une correction de la posture et de l'axe par les semelles. Par les semelles. Et ça peut être une opération si c'est plus grave. Le ménisque. Le ménisque, c'est un tampon, un joint entre le fémur et le tibia. On en a deux, du côté interne et du côté externe. C'est du cartilage mou, par opposition au cartilage dur qui recouvre l'os. Et ces structures-là, ces ménisques, vont avoir pour rôle de stabiliser l'articulation et de répartir mieux les pressions. Donc là, quand le ménisque est atteint, en fait, les os se touchent, c'est ça ? Alors, le ménisque peut être atteint de deux manières principalement. Soit après un traumatisme avec une déchire, souvent dans le cas de sportif, soit dans le cas de l'usure, de l'arthrose, où il va s'effilocher. Et là aussi, dans les deux cas, on va avoir une source de douleur et de gêne. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on fait très rapidement ? De la même manière, traitement symptomatique, correction de la posture en répartissant le poids sur le ménisque et le côté qui n'est pas atteint. Et parfois, une intervention chirurgicale, qu'on appelle une arthroscopie, on fait de la vidéo chirurgie, on met une caméra et on va enlever un fragment de ménisque qui est déchiré. Les ligaments croisés, pas croisés d'ailleurs, les ligaments en règle générale. Quatre ligaments schématiquement dans le genou, pour être vraiment un sommaire. Deux sur les côtés, à l'extérieur, les ligaments latéraux qui donnent cette stabilité sur le côté. Et deux en plein centre qui se croisent, d'où le nom de ligaments croisés, qui vont donner une stabilité entre l'avant et l'arrière. Et pour le croisé antérieur, la stabilité en torsion. Les ligaments latéraux, le plus souvent, sont les entorses bénignes. Donc il n'y a pas de traitement chirurgical. C'est parfois une immobilisation, parfois simplement de la rééducation. Les croisés, ça peut être un traitement chirurgical si nécessaire. Et tout ça, ça se répare très très bien. La rotule, pour finir en 30 secondes. La rotule, donc, c'est cet os qui est à l'avant du genou. Il y a plusieurs pathologies. Ça peut être une usure avec une rotule qui est arthrosique. Et on peut avoir des instabilités rotuliennes. Une rotule qui va se déboîter, sortir de son rail. Et là aussi, il faut comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a une anomalie prédisposante ou pas. Et à partir de là, on va pouvoir établir un plan thérapeutique. Donc le genou, c'est de la mécanique en fait. Il faut comprendre ce qui se passe. Et ça se répare très très bien. Tout à fait. Alors, vous, Yves Lescure, vous êtes podologue. L'idée, le podologue, c'est quoi ? Il va essayer de diagnostiquer... Alors, vous avez parlé de mécanique. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que justement, l'idée, c'est d'avoir une approche complètement mécanique. On a d'abord, effectivement, la confirmation d'un diagnostic. C'est-à-dire que le podologue, aujourd'hui, est habilité à poser un diagnostic clinique. Là, dans le cadre de la collaboration avec le Dr Alain-Din, on a un diagnostic, on a l'imagerie. C'est un diagnostic de diagnostic. On va voir des images. Il y a un diagnostic statique. Alors, il y a déjà d'abord certifier la pathologie. Qu'est-ce qu'on traite ? Quelle zone de dégradation mécanique est à traiter ? C'est-à-dire, dans le cas d'Alain, par exemple, c'est un problème rotulien, essentiellement. Et à quoi est dû ce problème rotulien ? Et là, on va faire deux types de bilans. Un bilan statique qui va justement statuer sur la morphologie du pied, du genou et de l'ensemble de l'âme. Vous allez dire à Alain, bon, mets-toi devant moi, puis regardez comment il se tient. Il est debout, comment il se tient, quelle est la forme de ce pied, quelle est la forme de ce genou. Et ça, ce n'est pas le plus important. C'est un prérequis qui est essentiel. Mais le plus important, c'est de le mettre en situation. C'est-à-dire de le regarder marcher et de le regarder courir. Voilà, ça, c'est très important parce que c'est ce fonctionnement-là, ce qui empêche courir d'un patient à un moment donné. C'est ce fonctionnement en course qui fait qu'il a un problème. Donc, il y a un dysfonctionnement. Le podologue doit l'analyser, comprendre ce dysfonctionnement, le mettre en lien avec ses douleurs. Et ensuite, tout simplement, élaborer un outil de correction, la semelle orthopédique, qui va restaurer un meilleur fonctionnement pour que cette pathologie, justement, ne s'exprime plus. Ça ne veut pas dire qu'on a traité le cartilage. Le pied devient un outil. C'est un outil de traitement. C'est-à-dire, parfois, c'est justement le sujet que l'on traite. Parce qu'on traite des pathologies, évidemment, en tant que podologue. Mais c'est aussi un outil de traitement qui permet, justement, d'agir sur le genou, la hanche, le dos. Et dans le cas d'Alain, sur sa rotule. Si je comprends bien, vous dites un outil de traitement. Ceci dit, une semelle, ça ne soigne pas. Ça va empêcher... Alors, ça compense un fonctionnement. Ça compense un dysfonctionnement. Et qui permet, en fait, on va avoir un meilleur fonctionnement. Donc, ça va empêcher une situation d'arriver ou de s'aggraver. En fait, ça va alléger les structures qui souffrent. Alors, quand c'est dans le cas du cartilage, effectivement, on ne soigne pas. Parce que le cartilage, de toute façon, il est usé. On va surtout, un, l'empêcher de souffrir. Deux, enrayer le processus d'usure. Donc, ça, c'est intéressant. Quand c'est des pathologies tendineuses, par exemple, des tendinopathies. Là, finalement, on les guérit. Parce qu'en allongeant leur fonctionnement, eh bien, le tendon guérit, tout simplement. Le podologue, on n'y pense pas forcément. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on s'est fait opérer. On se dit, ça y est, tout va bien. Qu'il ne faut pas aller voir le podologue derrière. Bien au contraire. Au contraire. Je pense que cette approche doit être quasiment systématique. En tout cas, dans ma pratique des pathologies du genou. Puisqu'il faut toujours revenir à la source. Pourquoi est-ce que le genou s'est dégradé ? Pourquoi est-ce qu'une pathologie est survenue ? C'est souvent parce qu'il y a un dysfonctionnement, un déséquilibre. Si vous avez des jambes très archées, ce qu'on appelle un genu varum, et que vous avez une pression très anormale, très importante sur le compartiment interne du genou, vous allez développer de l'arthrose et de l'usure dans cette zone-là. Pouvoir aussi atteindre le ménisque. Et si on ne va traiter que la pathologie qui est la conséquence, donc la pathologie méniscale, et qu'on laisse cette déformation, on n'aura pas traité la cause. Et ça peut récidiver. Alors que si on met en place des semelles coactrices, en passant par le pied, qui est une courroie de transmission pour toucher les étages qui sont au-dessus, on va pouvoir alléger cette zone-là, et mieux répartir le poids du corps, et réduire la pression sur la zone qui a créé la lésion. Mais pourtant, on ne va pas voir le podologue, parce qu'on se dit, finalement, tout va bien, ça y est, je suis guéri. Et puis il y a ce côté semelle orthopédique, finalement, on se dit, je ne suis pas malade, je n'ai pas envie d'avoir... Ça fait penser à ces grosses chaussures. On a une activité très méconnue, et on a un apport qui est très méconnu. Justement, on parlait de l'Institut national de podologie où j'enseigne, il y a des gros travaux de recherche qui sont faits pour faire reconnaître scientifiquement ce que l'on fait. Et avec des collaborateurs comme le Dr Alaydin, qui justement, systématiquement, nous intègre dans sa chaîne de traitement, on fait nos preuves au quotidien, et on a de très très bons résultats. Aujourd'hui, Alain, vous vous conseillez aux membres de votre club de faire attention à leurs genoux, et puis d'aller consulter quand ça ne va pas ? Absolument, oui, 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 c'est la première des choses, tout de suite. Et vous leur conseillez de mettre éventuellement des semelles en préventif ? Moi, je consulte, je conseillerais le tout. Moi, je conseille d'aller voir un peu d'aujourd'hui. Vous vous dites sur vous, ça a marché. C'est pas à moi de leur dire, ça a marché sur moi maintenant, et puis en fonction des douleurs qu'ils ont. Absolument. Écoutez, je vous remercie à tous d'être venus sur le plateau. Problème de genoux, traitement, opération, semelle orthopédique, il y a des solutions. On vient de le voir avec vous, et avec vous, vous en êtes la preuve vivante, puisqu'à 72 ans, vous courez encore. Merci, à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada